Minnot fait partie du groupe ADSN qui est le service du développement aux notaires et on est la filiale spécialisée dans l'immobilier. Notre mission au sein du service statistique de Minnot c'est d'exploiter la base immobilière des notaires, notamment pour permettre aux notaires de préparer des conférences et d'animer des conférences de presse qui s'animent au niveau national et au niveau local, de publier leurs notes de conjoncture trimestrielles et de publier aussi des études spécifiques sur le marché immobilier, tels que la valeur verte, qui est l'impact de l'étiquette énergie sur le prix des biens immobiliers ou l'impact des non-résidents sur le marché immobilier. Le projet SAS Vision Analytics a eu un impact important au niveau de l'organisation au sein de notre service mais aussi au niveau de nos clients puisqu'exploitons la base immobilière, l'analytique, qui est au cœur de nos projets. Nous avions besoin d'outils nous permettant d'optimiser nos traitements statistiques mais aussi d'apporter une valeur ajoutée dans nos restitutions et donc à nos clients. SAS Visual Analytics nous a permis de proposer à nos clients des visualisations beaucoup plus pertinentes et adaptées et surtout réactives. Notre projet remonte à 2014. Nous avons réalisé un benchmark des principes pour les outils qui existaient sur le marché et avons fait le choix de SAS Visual Analytics pour trois raisons. Premièrement, nous souhaitions garder la main au sein du service statistique, nous ne souhaitions pas de faire de développement informatique et donc il fallait un outil adapté aux statisticiens. Deuxième point, nous avons besoin d'intégrer des cartographies spécifiques et SAS nous offrait cette possibilité-là. Et troisième point, c'était la gestion des droits puisque les bases immobilières étant une source d'informations très riche, nous souhaitions garder la sécurité de nos données et donc avoir une gestion des droits très pointue au niveau de nos utilisateurs. Alors SAS nous a accompagnés tout au long de ce projet. Déjà au départ pour réaliser des formations intra-entreprises, donc une formation adaptée à nos besoins. Et nous avons aussi sollicité les consultants de SAS sur deux points. Premièrement pour intégrer la cartographie personnalisée qui est un point fondamental pour nous. Donc un consultant est venu dans nos locaux pendant environ trois jours pour mettre en place cette cartographie et surtout nous former pour la mettre à jour après dans le suivi du projet. Et deuxième point, nous avons une réflexion en cours sur la mise en place d'un SSO, donc une authentification unique et simplifiée pour nos clients sur l'ensemble de l'environnement de nos services au sein du groupe ADSN. Dans les prochains mois, nous allons mener une réflexion autour de SAS Viya, notamment pour tester les nouvelles fonctionnalités sur deux points principaux. Toujours la cartographie qui est très importante pour nous, notamment son implémentation beaucoup simplifiée au niveau de la personnalisation et au niveau après de la visualisation des données où SAS Viya va apporter des éléments davantage graphiques.